Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de fin d'année 2018. J'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée et que vous en êtes bien sortis avec les tempêtes solaires qu'on a pu avoir et qui ont secoué certains d'entre vous. Alors, pour ces guidances de fin d'année, on reprendra notre bon vieux tarot mythique en quatre cartes pour voir les mois de novembre et de décembre, donc de Juliette Charman Burke et de Lise Green avec des illustrations de Giovanni Cazelli. On a eu ensuite les anges qui ont voulu revenir de Doréne Virtue qui pourront nous apporter des conseils supplémentaires. On prendra également l'oracle de l'énergie qu'on n'a pas beaucoup utilisé là pour l'instant qui est de Sandra Ann Taylor. Les cartes sont juste magnifiques. Et puis, j'avais envie aussi de vous tirer une carte des portes de l'intuition. Alors là, c'est de Vanessa Miel Zarek et Brigitte Barberane que j'ai depuis peu et que je voulais déjà depuis longtemps. Voilà. On fera aussi... Alors, elles sont où ? Elles sont là ? On fera un petit point litot comme d'habitude. Alors là, ici, j'ai pris juste un petit peu de citrine, de jaspe rouge, une rose des sables, un quartz ledonite qui est la pierre des chamans. Et on terminera avec des fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour les mois de novembre et de décembre en espérant également que vous passerez de très bonnes fêtes de fin d'année. On n'en est pas encore là. En tout cas, je vous en souhaite d'excellentes que ce soit en famille ou avec des amis. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Donc, elles peuvent plus ou moins vous parler. Selon les cas, chacun est différent. En plus, généralement, le signe ascendant peut prendre le dessus une fois qu'on a passé la trentaine. Donc, vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et également lunaires pour avoir des compléments d'information. Vous vous retrouvez peut-être aussi un peu plus dans certaines que d'autres. Vous verrez bien. Et puis, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire via Messenger à la damelibérienne tout attachée à robagezmail.com Et maintenant, vous pouvez également aller sur mon site Internet. Et puis, n'oubliez pas que j'ai encore lancé un concours pour ce mois-ci pour que cette fois-ci, vous puissiez gagner soit un soin, soit une guidance au choix pour le ou la gagnante. Voilà. Bonne chance à tous. Et je vous laisse maintenant pour vos guidances. À de suite. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires pour cette guidance de fin d'année. Alors, avec le tarot mythique en quatre cartes, on aura donc ici première quinzaine de novembre, deuxième quinzaine, première quinzaine de décembre, et enfin, dernière quinzaine. Alors, vous, vous avez été gâtés. Il y a des cartes en plus qui ont voulu venir. Donc, en message complémentaire, vous aurez une carte des anges, vous en aurez deux de l'oracle de l'énergie, et enfin, vous en aurez trois des portes de l'intuition. Donc, vous, vous avez été vraiment gâtés. On avait envie de vous parler, manifestement. Donc, on va commencer tout de suite avec votre première quinzaine pour voir ce qu'il en est. Et on a le neuf de coupe. Eh bien, super ! Ça commence bien, là, déjà. Alors, les coupes, on est plutôt ici sur le plan des émotions. Alors, ça peut être, bien sûr, d'un point de vue affectif, mais ça peut être aussi avec la famille, les amis. Là, on voit Eros et Psyché qui se marient à nouveau, parce qu'ils sont déjà mariés dans la série, sauf que lors de leur premier mariage, on va dire que Psyché avait les yeux bandés. C'est-à-dire qu'elle acceptait de se marier avec lui sans savoir vraiment qui il était. Et puis, on a Aphrodite, là aussi, également, qui célèbre leur union. Mais là, on parle d'un mariage beaucoup plus conscient. C'est-à-dire que, justement, vous voyez, on est quasiment à la fin de la série, avec le neuf, et il s'en est passé des choses. Il y a pu avoir du ressentiment, de la trahison, il y a peut-être une séparation, du désespoir. Et puis, finalement, on en est arrivé, on va dire, quelque part au pardon. Donc, on peut parler de deuxième chance, par exemple, dans certains cas, de retrouvailles, mais aussi d'un amour sincère, parce que, là, maintenant, ils se voient tels qu'ils sont réellement. Il n'y a plus d'histoire de projection, de cristallisation. On a pu s'éprouver, déjà, quelque part, pour ceux qui sont en couple, et voir, du coup, différents aspects de l'amour, parce que c'est vraiment tout un voyage. Donc, là, maintenant, comme chacun sait qui est vraiment l'autre, c'est vraiment un mariage conscient. Ils ont les yeux bien ouverts, tous les deux, là. Tout ça, ça a renforcé, en fait, si vous voulez, quelque part, leurs sentiments, et puis, leur certitude, également, de vouloir, justement, s'engager ou se réengager, dans certains cas. Alors, vous n'êtes pas forcément obligés de célébrer un deuxième mariage pour ça, mais vous pouvez marquer, quand même, un autre niveau d'engagement, un autre niveau tout court dans votre relation, en tout cas, où, là, on est quand même plus ici dans les plaisirs, la satisfaction, la célébration, pour certains, même, la réalisation d'un rêve. Pour ceux, par exemple, pour qui ça allait un petit peu moins bien, vos efforts, là, sont récompensés, si vous voulez. Ce qu'on nous apprend ici, c'est que l'amour est plus fort que tout, et quoi qu'il se soit passé avant. Il y a peut-être eu des obstacles, et là, vous avez réussi, enfin, à les surmonter, ensemble. On parle, ici, d'amour sincère et honnête. Alors, de la même manière, pour les célibataires, vous allez peut-être, enfin, rencontrer quelqu'un qui vous convient vraiment. Là, on ne vous parle pas de relations éphémères, on vous parle d'un engagement plutôt durable. Et puis, je suis en train de me dire, ça peut représenter peut-être aussi un couple autour de vous. Ça peut être aussi, tout simplement, se réconcilier avec sa famille, avec des amis. Et puis, comme il y a les vacances de la Toussaint, peut peut-être être un moment, justement, voilà, de célébration et de partage tous ensemble. Bon, en tout cas, ça va être un bon moment. Là, il n'y a pas de stress. On est heureux, on est bien. On est vraiment, là, dans une période agréable, où on peut voir certains souhaits se réaliser et se sentir tout simplement satisfait. Voilà. Alors, on va voir tout de suite votre deuxième quinzaine et ce qu'elle nous réserve. Alors là, vous avez eu deux cartes. Vous avez eu, d'abord, le 7 de denier et ensuite, le roi de bâton. Vous voyez, on a quand même toujours des cartes assez lumineuses. Alors, les deniers, on est plutôt au niveau matériel et financier. Et le roi de bâton est plutôt sur l'aspect matériel et professionnel. Donc, vous voyez, on va la mettre là. Il y a quand même les deux qui sont liés. Alors, les deniers, généralement, c'est plutôt des signes de terre. Les bâtons, plutôt des signes de feu, comme le vôtre. Donc, si vous êtes un homme, on peut vous reconnaître, par exemple, ici. Et si vous êtes une femme, on vient peut-être aussi vous parler ici, alors, de la personne avec qui vous êtes. Ça peut être par rapport à ça. Mais le roi de bâton, ça peut être aussi, tout simplement, quelqu'un dans votre milieu professionnel. Donc, ça peut être votre supérieur hiérarchique, ça peut être votre patron, ça peut être un collègue, ça peut être, si ce n'est pas vous, ça peut être un homme qui a carrément créé sa boîte tout seul, quelqu'un, en tout cas, qui est assez actif sur le plan là. Alors, avec le 7 de deniers, bon, pour certains, c'est plutôt un chiffre de réussite. Là, vous voyez, on a un taureau aussi sur la carte, je vous mettrai un lien pour l'animal totem. On vient quand même parler beaucoup ici de matérialisation. On vient sur un aspect complètement différent. Bon, elle, on pourrait penser que c'est à nouveau elle, bien qu'on ne soit pas dans la même série. On peut penser qu'il y a une femme qui vient voir un homme. Alors, lui, il est bien établi chez lui. On peut dire, quelque part, qu'il a fait tout ce qu'il fallait, si vous voulez, qu'il s'est peut-être même battu pour acquérir un certain confort ou un certain statut. Et là, sur cette carte, ce qu'on vient lui faire, c'est une proposition qui paraît assez alléchante et qui peut l'être, mais qui forcément, vu qu'elle va le faire sortir de sa zone de confort, peut paraître également risquée. Donc, on peut imaginer que vous soyez une femme ou un homme, d'ailleurs, que c'est peut-être votre patron ici qui va vous faire une proposition. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous débaucher. Bon, ici, d'un point de vue sentimental, honnêtement, comme ça va bien là, je ne vois pas pourquoi ce serait une femme, si vous êtes un homme, par exemple, j'entends qu'il vient vous faire une autre proposition. Vous êtes heureux, je ne vois pas pourquoi vous iriez dans l'autre sens. Et vu qu'on a une carte complémentaire ici avec les bâtons, je pense qu'on vient plutôt sur le plan de l'activité, du matériel et du professionnel que par rapport au sentimental. Par contre, après, sentimentalement, on peut se dire que suite à ce bonheur, il y a peut-être une proposition qui est faite de l'autre pour passer justement à un niveau supérieur par rapport à la relation. Ça peut être aussi cette personne qui rentre dans votre vie pour vous donner en fait envie d'être comme elle. C'est-à-dire que ce pour quoi vous l'admirez, parce que vous pouvez penser par exemple que c'est quelqu'un de dynamique, qui entreprend beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il ne reste pas que dans les idées, mais qu'il les matérialise, vous devez développer ces mêmes qualités on va dire chez vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous permet peut-être d'avoir de nouvelles idées ou d'oser peut-être aussi vous lancer dans de nouveaux projets comme d'amener du changement dans votre vie. Ici, c'est une invitation en fait, quelque part, qu'on vous fait sur quelque plan que ce soit. Après, à ne pas être trop impulsif, prenez le temps de la réflexion. Mais je trouve qu'on vient vous inviter quand même à sortir de votre zone de confort. Quand on parle de matérialisation, justement, je ne vous dis pas forcément d'accepter la première proposition qui vient ou de l'accepter telle que. Il y a peut-être des choses à revoir, il y a peut-être des choses à rechercher, à avoir des compléments d'information, des conseils à prendre aussi peut-être tout simplement auprès de quelqu'un pour pouvoir envisager on va dire plus concrètement les choses. Donc ici, on vient vous parler d'ancrage, d'endurance, de volonté, de force tranquille, de compatibilité et de courage mais également de sagesse et de patience quand je vous disais de ne pas aller trop vite, de confiance en vous afin d'aller vers l'abondance que vous souhaitez justement par la concrétisation et la matérialisation de vos idées et de vos envies. Peut-être que justement c'est ce que vous voulez vraiment devenir, le roi de bâton, c'est-à-dire créer votre entreprise ou devenir un supérieur, on va dire, hiérarchique, en tout cas un homme qui évolue bien au niveau de sa carrière. Alors on va voir la suite maintenant avec la première quinzaine de décembre et là, on a le valet de bâton. Alors le valet de bâton, lui, il est déjà, on va dire, plus jeune, on parle ici généralement plutôt d'un adolescent. Elle reste aussi également assez lumineuse. Bon, on peut penser aussi à des déplacements, même si les valets sont lents, c'est vrai que lui, on a l'impression qu'il a l'air d'y aller beaucoup plus rapidement. On voit ici la naissance du jour. Donc on peut penser à un renouveau au niveau de sa créativité et de son ambition. Peut-être que justement, ici, avec cette proposition, ça nous a permis d'envisager les choses sous un angle différent. Donc il y a quelque chose de nouveau, on va dire, qui est en train d'émerger. Puis en plus, comme il est en train de regarder vers ici, je pense que c'est vraiment ça. Après, ça peut parler également tout simplement de votre adolescent. Peut-être que lui, justement, il serait peut-être à prendre en compte dans cette proposition, si vous en avez. Par contre, si elle est lumineuse, elle apporte du coup un petit bémol, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de l'inspiration qui est là, qui ne demande quelque part qu'à sortir, mais qui fait aussi ressortir justement un petit peu certaines choses. On peut ressentir quelques malaises, on va dire, envers les conditions existantes, entre ce qu'il y a déjà en place, un peu comme de l'empressement quelque part, alors que rien n'est complètement ni véritablement établi. On peut ressentir comme ça justement de l'inquiétude, la peur de se tromper, de prendre la bonne décision, on peut avoir un petit peu d'irritabilité. Il va falloir veiller à tout ça, histoire que ça ne soit pas mal interprété par les autres, parce qu'il y en a certains qui pourraient prendre ça par exemple comme de la provocation. Donc, comme tout allait bien avant, ce serait dommage de commencer à vous créer des soucis que vous aviez réussi, on va dire, à gommer. Donc, vous serez peut-être un petit peu chaluté nerveusement, prenez sur vous, évitez de le faire rejaillir, on va dire, sur l'extérieur et surtout sur les gens qui sont près de vous. Soufflez, posez-vous, on vous dit de prendre votre temps, de justement pas vous précipiter, de vous conduire à mon avis ici plutôt comme le roi de bâton. Je pense que lui, en fait, il vient en conseil, on va dire lui, presque un peu en avertissement si on peut dire ça. Bon, après, ce n'est pas une carte catastrophique non plus. Et puis, je suis en train de me dire peut-être que justement certains ont voulu commencer quelque chose, c'est pour ça qu'on peut vous voir quelque part ici représenté jeune dans le sens où vous commencez quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore complètement. Je ne sais pas, moi, par exemple, une nouvelle formation, un nouveau travail, un nouveau poste, un nouveau projet, mais je ne vais pas dire comme si vous étiez novice parce que vous en avez acquis déjà des choses avant, ce n'est pas le problème. Mais là, comme on vous sort un petit peu de votre zone de confort, ça veut dire que quelque part, vous allez un petit peu vers l'inconnu. Bon, après, franchement, normalement, tout devrait bien se passer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on vient vous dire ici que ce que vous allez commencer à entreprendre ou ce qu'on est venu, en tout cas, vous proposer, c'est vraiment soumis à un meilleur avenir. Ça va marcher, si vous voulez, derrière. Maintenant, ce qui a commencé à jaillir reste encore un tout petit peu fragile. Donc, il faut en prendre soin, il faut le protéger, il faut y faire attention parce que vous risquez aussi de susciter un petit peu de jalousie, de la colère, peut-être aussi de la part d'autrui ou de la négativité ou tout simplement de l'étroitesse d'esprit. Et si vous laissez ces gens-là ou ces énergies-là vous envahir, ça peut faire mourir votre projet. Et puis, pour d'autres, ce qu'on vient dire, c'est que, comme on parle ici un petit peu de jeunesse, bon, le côté fougueux, tout ça, combatif, c'est bien. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi que vos idées sont un petit peu, on va dire, enfantine ou enfantine même pour certains. c'est qu'il faut vraiment, vraiment prendre le temps de creuser ou de prendre conseil. Parce que, si vous en restez là par rapport à ce que vous pensez pour votre projet, pour vos idées, etc., je ne vais pas dire que vous êtes loin du compte, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour que ça devienne quelque chose de beaucoup plus réaliste et de beaucoup plus concret. Et puis, quelque part, bon, voilà, ce n'est pas grave, c'est normal, vous n'en êtes qu'au début. Donc, ça peut être un moment quand même, voilà, qui est un petit peu turbulent, je vous l'ai dit, il peut y avoir un petit peu de confusion, d'insatisfaction, de nervosité aussi face au quotidien parce que vous êtes en train justement de commencer une nouvelle phase de votre existence où on vous dit de faire attention à trop de rêveries et d'irréalisme, mais on ne vous dit pas pour autant de jeter vos idées à la poubelle, c'est juste que pour l'instant, elles sont un point de départ qui a besoin d'être considérée, de prendre le temps de se développer, de s'entretenir. Je pense aussi qu'à partir de tout ça, on vient surtout vous inviter à découvrir vos propres capacités, vos propres potentialités créatrices, parce que vous en avez. Là, vous voyez comme on a des bouts bâtons, là quand même, ça représente vraiment ça, la créativité, le pouvoir d'action. Peut-être que certains aussi avaient laissé leur pouvoir créateur à un moment de côté. Là, on vous demande de bien l'avoir en main. C'est à vous de mener la barque, de savoir où vous voulez aller. Bon, on va voir maintenant ce que vous réserve votre dernière quinzaine de décembre. Et là, nous avons eu, eh bien, génial, le chariot. Alors, le chariot, une arcane majeure qui peut représenter aussi le signe des cancers. Bon, là, vous voyez, le valet, généralement, c'est plutôt des déplacements, on va dire, lents. On parle plutôt de rapidité avec les cavaliers. Bon, là, c'est un petit peu comme si on avait deux cavaliers. En tout cas, il y a deux chevaux. Bon, il y en a un noir et un blanc, donc on peut parler aussi de dualité. Mais ce qu'il faut voir surtout, c'est que, vous voyez, bon, ils ont l'air de courir dans le même sens, pourtant, là, ils ne regardent pas dans la même direction. Alors, c'est marrant parce que dans le tarot traditionnel, c'est l'inverse. Ils regardent tous les deux dans le même sens, mais leurs pattes ne vont pas dans la même direction. En tout cas, ici, on a ce côté fonceur. Peut-être que vous avez su, justement, entre guillemets, prendre le temps ici de voir, de demander conseil, etc., et qu'après l'émergence de ces idées et puis surtout de voir comment on allait les mettre vraiment en place, ça y est, on passe à l'action. Puis le chariot, accessoirement, c'est la carte du triomphe. Donc, quand on vous disait déjà avant que vos idées avaient toutes les chances de réussir derrière, c'est ce qu'on vient ici vous confirmer. Maintenant, le chariot, vous voyez, il file à toute blinde. Le ciel est beaucoup plus dégagé, même s'il y a encore un nuage derrière, mais il y a à nouveau, on va dire, une question de maîtrise à revoir ici. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à descendre de temps en temps son chariot, à s'arrêter, on va dire, dans le parcours pour que les deux chevaux aillent vraiment dans la même direction, à faire des ajustements, ce qu'on vous amenait déjà un petit peu avec le valet, en tout cas, ce qu'on vous faisait comprendre déjà à ce moment-là. Donc, il semblerait que l'invitation à vous lancer soit faite, là, en cette deuxième quinzaine. Pour ceux qui avaient donc eu quelques petits obstacles, des petits défis, etc., bon, là, vous les surmontez clairement. À bien faire attention seulement à maintenir un équilibre entre le yin et le yang, votre côté sombre et votre côté lumineux, féminin et masculin, etc. Bon, par contre, ici, vous voyez, il est plutôt dans un décor aride, on n'est pas du tout sur le plan émotionnel. Ça manque un petit peu, justement. Alors après, vous avez fait des efforts pour que ça aille mieux, vous l'avez célébré ici. Ça ne veut pas dire qu'après, il ne faut plus rien faire non plus, j'ai envie de dire. Ou alors, on peut voir ça comme justement ici, vous avez réalisé chacun que vous aviez envie d'être ensemble et de commencer quelque chose de sérieux. Il y en a un des deux qui fait une proposition. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, moi, emménager ensemble parce qu'avec le chariot, on parle de mouvements, de voyages, etc. Mais on peut parler aussi de déménagement ici. Donc, ça peut être une proposition comme ça qui vous est faite ou par rapport à un travail qui faudra peut-être tout simplement changer de région, changer d'endroit. En tout cas, ça fait plaisir à voir. On a vraiment l'impression, là, que vous avez décidé de reprendre les rênes de votre vie. C'est vraiment le cas de le dire. Là, c'est vous qui êtes aux commandes. Là, ça y est, on sort de la zone de turbulence. On réalise qu'on est responsable de ses actes, de ses choix et aussi du fait de son pouvoir créateur et on y va. Ce qui ne tue pas vous rend plus fort. Et puis, de toute façon, on ne vous met jamais des défis que vous n'êtes pas capable de surmonter en réalité. Donc là, vraiment, c'est vraiment une fin d'année où on vous récompense, je trouve déjà, dans un sens. Et dans un autre, on vous pousse à prendre conscience vraiment de toutes vos qualités, de toutes les idées que vous pouvez avoir aussi pour vous épanouir et qui vont vraiment dans le sens de l'amélioration à grandir, à évoluer, à devenir plus mature. Et puis, on revient encore avec cette carte appui sur la notion de créativité en vous conseillant vraiment de ne pas hésiter à vous en servir. D'autant que, comme il y a des modifications, des ajustements à faire, etc., plutôt que de vous retrouver coincé devant à ne pas savoir quoi faire, vous les avez, les idées. Faites-vous confiance. Vous êtes protégé et votre succès avec. Faudra faire attention peut-être à quelques pulsions on va dire d'agressivité parce que comme l'émotionnel ça ne va pas trop être votre fort, là ça veut dire qu'il n'est pas maîtrisé non plus. On vous demande ici de ne pas être dans le déni par rapport à ce que vous ressentez mais au contraire de vous en servir à bon escient, de remettre un peu plus de force, de maîtrise, d'équilibre, on vous l'amenait déjà tout à l'heure aussi. Faites un petit peu comme un alchimiste, c'est-à-dire que voyez réellement qui vous êtes, ce qui vous fait défaut et plutôt que de rester bloqué dessus, choisissez au contraire de les reconnaître, de les accepter et de faire ce qu'il faut pour les faire évoluer, les transformer, les transmuter histoire que ça vous serve et non que ça vous desserve. Bon, voilà, je vous ai donné deux, trois points on va dire auxquels faire attention mais franchement vous avez un joli jeu. Et puis là, en plus, comme le chariot est une arcane majeure, on va pouvoir avoir des messages complémentaires avec chaque autre carte. Donc on va revenir ici sur le neuf de couple pour cette période-là. Alors pour certains, période de protection permettant de terminer enfin avec succès une progression sentimentale plus longue que prévue. Pour d'autres, chance pure, retour de l'harmonie conjugale, mariage ou naissance tardive, voyage en amoureux à l'étranger, belle retrouvaille avec les proches ou un ex et rencontre idéale pour les célibataires. Vous pouvez également pour certains avoir le même succès sur le plan financier, public, créatif ou artistique, voir la découverte d'une vocation ou d'une évolution professionnelle. Et au niveau de la santé, c'est plutôt remarquable. Il y en a même pour qui il sera question ici de guérison définitive. Si c'est le cas, je vous le souhaite sincèrement de tout cœur. On va venir ici maintenant sur le 7 de Denier. Alors, pour certains, belle réussite matérielle dans un travail commercial, artistique, scientifique ou des placements bancaires ou autres investissements, si ce n'est dans des jeux de hasard. Donc là, ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que si vous poursuivez vos fougueux efforts de compatibilité voire de dépassement pour maîtriser tout obstacle, ces efforts porteront justement bientôt leurs fruits par un succès qui peut être public et qui ne coûtera peut-être pas trop au niveau de la santé vu qu'elle s'avère excellente. Et avec le roi de bâton, on vient vous parler ici aussi de victoire rapide, surtout si vous êtes un homme dans des activités professionnelles créatives ou autres, grâce à votre forte personnalité, votre sens de la conquête et par des qualités d'audace, de combativité et de maîtrise d'obstacles. Donc, vous voyez, je pense qu'il y en aura quand même malgré tout des obstacles, sinon je ne vois pas ce que vous pourriez avoir à surmonter. Après, parfois, le plus grand obstacle qu'on a, c'est soi-même. C'est nous-mêmes qui nous limitons, c'est nous-mêmes qui pensons peut-être qu'on n'est pas assez ceci ou pas assez cela. Voilà. Donc, vous me chassez tout ça et vous y allez. Pour d'autres, on peut éprouver sa valeur dans des situations cruciales, comme des contrats assez difficiles, l'acquisition de nouveaux marchés ou la paternité aussi de création. Et on accèdera vite au pouvoir ou au succès public. et pour d'autres encore, soutien d'un homme influent. Alors, ça peut être son patron, comme je vous le disais, ça peut être aussi votre père. Alors, maintenant ici, pour cette période avec le valet de bâton, pour un adolescent, alors, ça peut être aussi quelqu'un de jeune ou un débutant, par exemple, quelqu'un qui commence une formation, quelque chose comme ça. Vous pouvez vous le mettre à vous sous cette forme-là. Victoire rapide, soit scolaire, soit créative, soit liée à des déplacements. Alors, là, on vous met permis de conduire, voiture, ou projet de voyage ou de travail, même si certains sont peut-être étudiants pour les ados. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi une réussite prochaine dans des activités grâce à sa fougue, sa compatibilité, voire son goût des défis qui lui permettront de surmonter tout obstacle afin d'atteindre ses objectifs. Donc, vous voyez, il n'y a rien à craindre. Le triomphe, il est vraiment en bout. Il ne faut juste pas trop vous précipiter ni rester non plus trop à tergiverser, à ne pas savoir ce que vous voulez, à douter, etc. Là, il faut vous poser, bien vous ancrer. Je pense vraiment que le totem du taureau, il va vous faire du bien. Je vous mettrai peut-être aussi celui des chevaux. Mais là, on vient vraiment travailler, vous voyez, sur votre chakra sacré, voire racine. On a vraiment des couleurs qui sont rouges, orangées. D'ailleurs, là, on a du jaspe. Ici, du jaspe mocaille, ici, juste du jaspe rouge qui sont justement des pierres reliées à l'ancrage. Vous pourriez aussi avoir la cornaline. Alors là, je n'en ai toujours pas parce qu'on ne l'a toujours pas rendue. Mais bon, on va dire qu'elle ressemble un petit peu à celle-ci, mais on va dire en plus transparente, en plus translucide. Voilà, mais c'est à peu près la même couleur. Alors, on va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec les anges. Et là, nous avons l'archange Michael. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Tiens, on va le mettre là, il m'y fait penser. Regardez, hop. Vous avez de la chance, hein ? Alors, quand on parlait d'alchimie tout à l'heure, là, vous voyez comme la carte, elle est bien violette et puis alors, vraiment très, très lumineuse. Donc, le violet, la couleur de la transmutation qu'on avait déjà un peu ici évoquée. Alors, maintenant, après, la couleur de l'archange Michael, c'est plutôt le bleu. Son jour, c'est le lundi, c'est le jour de la flamme et du rayon bleu. D'ailleurs, je vous mettrai un lien pour ceux qui seraient intéressés par une petite méditation. Je tourne cette vidéo en plus aujourd'hui lundi, donc je trouve que ça tombe pile poil. et Michael, lui, son nom veut dire celui qui est comme Dieu. Il est là pour effacer les effets de la peur, vous protéger ainsi que vos proches et vous prêter du courage et de la détermination face aux actions qui vous intimident. Donc, hein, il tombe plutôt bien pour cette fin d'année vu ce qu'on vous propose. Alors, vous pouvez aussi lui demander son aide si vous envisagez, par exemple, d'opérer des changements dans votre vie, que ce soit au niveau relationnel comme au niveau professionnel. Ça marche vraiment sur tous les plans. Et puis, il peut aussi vous aider à trouver le but de votre vie en vous montrant les étapes qui seront nécessaires à mettre en place. Donc, quand vous ressentez un petit peu d'agitation, là, pendant cette période ou de confusion amenée justement par la proposition certainement qu'on va vous faire, sous une forme ou sous une autre, vous pourrez faire appel à lui justement pour avoir le courage, on va dire, de vos ambitions, mais aussi savoir quoi faire et comment y parvenir pour justement arriver après au chariot, c'est-à-dire au succès. Alors, je vais vous donner maintenant la marche à suivre qui est donnée avec cette carte. Pour accroître votre courage et votre confiance, affirmez avec sincérité ceci. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Je vous en prie, prêtez-moi force et courage et posez sur moi votre manteau de paix. Que votre épée m'aide à me sentir en sécurité et protéger physiquement, émotionnellement, financièrement, énergétiquement et spirituellement. Merci. On va passer maintenant à vos cartes de l'oracle de l'énergie puisque vous en avez deux qui sont venus ensemble et vous avez eu l'homme réfléchi dans un premier temps et le magicien et le miroir. Il y a quand même vachement de masculins je trouve dans ce jeu. elles vont quand même ensemble. Je vais les mettre là comme ça. Vous avez du soutien je trouve. Vous avez déjà Michael. Mais voilà, veillez peut-être un petit peu à bien équilibrer aussi votre féminin sacré. Donc l'homme réfléchi, on peut penser ici au roi de bâton. On peut penser à une personne en tout cas de bon conseil. Ça peut être justement pour ceux qui sont célibataires la personne que vous allez rencontrer ou ça peut aussi représenter la personne avec qui vous êtes. Ça peut être également quelqu'un d'extérieur. Donc on peut penser ici par exemple à un guérisseur avec l'association des deux cartes. Un maître spirituel, un enseignant. Ça peut être tout simplement un mentor ou un psychologue. En tout cas, c'est quelqu'un qui détient une certaine sagesse et compréhension et qui a des choses à vous apprendre. Donc bien quelqu'un sur qui vous allez pouvoir vous appuyer. Donc ça peut être lui. Donc vous voyez quand on vous disait déjà tout à l'heure c'est bien de passer des idées à la réalité mais n'y allez pas trop vite. Prenez le temps de la réflexion. On vient appuyer à nouveau encore sur cette notion-là. Donc si vous n'avez pas déjà cette personne dans votre entourage ouvrez bien les yeux parce que c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir favoriser grandement votre développement personnel comme professionnel. Alors il peut vous apprendre une nouvelle discipline, une nouvelle technique, pratique de guérison ou on peut vouloir dire aussi qu'il y a des études qui pourraient vraiment changer votre vie à jamais. Donc ici vous voyez c'est pour ça qu'il est jeune. C'est bien parce que quelque part c'est un apprenti qui a besoin des conseils de cette personne ou de celle-ci. Si vous êtes un homme ça peut vous représenter vous aussi. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez des dons de guérison par exemple. Parce qu'ici avec la carte du magicien on vient parler de connaître et d'utiliser son véritable pouvoir. Donc vous pouvez connaître à un moment un point culminant de votre pouvoir personnel ou spirituel ou ça peut être celui de cet homme justement. On verrait bien là où vous vous placez si c'est vous ou quelqu'un d'extérieur mais quoi qu'il en soit on vous rappelle quand même que vous êtes et restez le magicien de votre vie et que vous avez à votre portée des forces vraiment extraordinaires. On revient aussi sur la notion de dualité parce que vous voyez là dans sa main il a plutôt de l'eau et ici il a plutôt du feu. Donc l'eau le ying le pouvoir de l'esprit et la clarté de la pensée et le feu le yang une voie à suivre et la créativité. Et quand on vous disait de bien maîtriser et de faire attention à l'équilibrage des choses c'est vraiment l'ensemble des deux leur combinaison qui permet la magie de la transformation. Donc on vient ici à nouveau parler de votre pouvoir créateur et de votre libre arbitre à savoir est-ce que vous choisissez de le laisser de côté ou de vous en servir ? Il semblerait qu'ici vous soyez plutôt dans le mouvement on va dire ou dans la direction de vous en servir et je félicite tous ceux vraiment qui oseront le faire et qui auront le courage enfin de se lancer parce que vous avez vraiment les énergies qui sont là pour vous y aider justement. Ça peut être vraiment une période qui va être assez puissante où vous allez jouer comme on vous le disait les alchimistes en transformant en fait vos difficultés en formidables bénédictions. En tout cas là moi je trouve que vous êtes quand même bien actifs et ça fait plaisir à voir. On vous reconseille avec cette carte de vous réapproprier donc votre pouvoir et de reprendre votre destin en main. Donc bon on a quand même l'air de bien insister parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir enfin dissiper le brouillard de votre futur pour faire place à une éclatante réalité. Je vais vous donner maintenant les affirmations qui sont proposées avec chacune de ces cartes alors avec l'homme réfléchi je suis prêt à entreprendre de nouvelles choses je peux m'ouvrir et partager en toute sécurité et en tout confort. Et ensuite avec la deuxième carte je possède tout le pouvoir dont j'ai besoin pour créer le destin que je désire. La magie se produit quand je vis consciemment ma vérité éternelle. Je suis en train de me dire bon soyez attentif aussi à l'effet miroir justement pensez à bien vous rappeler que l'extérieur est un reflet de l'intérieur donc quand vous modifiez quelque chose en vous vous allez en voir aussi les résultats directement. On va voir maintenant les trois cartes qui ont voulu venir ensemble des portes de l'intuition et on a alors moi je trouve qu'elle se elle montre bien votre progression en fait elle résume bien en fait tout simplement votre tirage. D'abord on a eu le film avec un beau dauphin je vous mettrai un lien aussi pour cet animal totem où on vous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie donc on n'a pas arrêté de vous le dire et on vous y pousse ensuite l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré donc on vous confirme déjà d'une que ça va réussir mais qu'en plus de bien prendre votre temps comme on vous l'a conseillé aussi malgré tout pour même si ça sera a priori assez rapide c'est pas pour autant qu'il faut y aller trop vite non plus et enfin on vous confirme enfin que ça va bien se passer avec la bonne nouvelle et on vous marque en dessous en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui ils rejaillissent naturellement sur vous donc vous voyez on a quand même plutôt des belles cartes alors on va les mettre comment parce que là vous en avez un peu trop je trouve tant pis on va les remettre sur les autres donc c'est comme ça c'est comme ça et vous voyez tiens d'ailleurs je suis en train de me dire bon tout à l'heure j'avais l'impression qu'on était un peu dans le yang en même temps c'est normal on vous propose aussi de devenir créateur de votre vie de reprendre votre pouvoir en main etc donc c'est plutôt de l'action maintenant vous voyez que ici on a la couleur justement plutôt orangée du chakra sacré mais qu'elle est bien encadrée et bien entourée finalement par deux cartes qui sont plutôt bleues qui elles sont donc plus lignes plus calmes avec le violet toujours de la transmutation le bleu ah ouais au niveau du chakra de la gorge aussi j'avais pas vu il ressort quand même aussi pas mal donc communiquez bien au niveau des émotions ça sera important donc vous voyez vous êtes quand même plutôt encouragé ici on vient vous dire que derrière ça va le faire il faut juste que vous vous lanciez maintenant si on reprend depuis le début si on reprend depuis le film on revient vous redire tout simplement que les rêves c'est bien mais ça peut être aussi quelque part une sorte de fuite et comme jusque là bah justement on continuait à fuir ça a forcé l'univers à vous répéter les choses sur forme assez désagréable si on peut dire ça comme ça ou qui pouvaient être assez durs à gérer émotionnellement donc forcément ce qu'on vous propose c'est au contraire d'affronter la réalité d'affronter quelque part ce qui peut paraître désagréable parce que c'est le seul moyen que vous avez pour faire changer les choses donc on vous demande de remettre un peu les pieds sur terre et de trouver en vous la force intérieure qui pourra vous permettre d'agir derrière concrètement c'est-à-dire de faire preuve de courage l'action ici qui vous est proposée par cette carte c'est faites une liste de ce que vous voudriez faire pour changer les choses quel est le premier acte à réaliser pour commencer à agir concrètement et avec la carte de l'horloge justement ce qu'on vous dit c'est que toute idée comme toute pensée a vraiment besoin de temps pour pouvoir mûrir et ainsi redescendre se matérialiser donc formulez clairement ce que vous voulez et mettez-y dedans votre force de conviction on vous rappelle à nouveau de faire attention aux doutes et de les éviter et de voir plutôt la période qui va s'amener comme un test par rapport à votre confiance en vous comme en l'univers en votre foi et surtout de bien garder le cap sur ce que vous voulez vraiment parce qu'on vous le reconfirme à nouveau vous aurez toutes les satisfactions espérées si vous le faites l'action ici qui vous est proposée c'est pour garder un état d'esprit positif utilisez du temps pour continuer d'ancrer les ressources dont vous avez besoin faites des exercices qui les augmentent en vous procurant des ouvrages sur les thèmes qui vous intéressent cela vous permettra d'émettre les fréquences exactes de ce que vous voulez et puis avec la carte des bonnes nouvelles on vous évoquait qu'il fallait bien faire attention déjà à vos idées avec le valet de bâton qu'il fallait bien entretenir et surtout protéger de la jalousie ou de la colère extérieure je vous ai reprévenu de faire attention à l'effet miroir parce que vous en ressentez aussi alors après ce n'est pas forcément de la jalousie maladie ou de la grosse envie en fait si vous préférez quand vous ressentez ce genre de sentiment ça peut être une pointe ça peut durer que deux secondes mais des fois on peut le ressentir quand on voit quelqu'un qui par exemple a réussi dans tel ou tel domaine et que nous pas c'est à dire que ça nous renvoie à notre situation maintenant si cette personne est sur notre chemin c'est parce qu'on va plutôt dans sa direction à lui donc le but c'est pas de développer la jalousie et la colère soyons clairs mais simplement d'en prendre conscience pour pouvoir vous libérer pour pouvoir voir ce qui vous fait vraiment envie en fait et puis surtout pour pas vous attirer l'inverse de ce que vous souhaitez d'autant que le positif génère du positif et inversement alors ici l'action qui est proposée c'est la prochaine fois qu'une personne vous annonce un bonheur remerciez-la du cadeau qu'elle vous fait et lorsqu'il vous arrive une bonne chose partagez-la en sachant que vous semez des graines de bonheur alors on en a fini pour les cartes je pense que là on a quand même bien fait le tour maintenant je vais vous dire les pierres qui ont voulu venir pour votre guidance alors là ici on a un magnifique oeil de tigre par exemple par rapport à la confiance en soi ça c'est pas mal ça protège aussi également maintenant comme je le dis souvent faites attention ça a un effet également miroir un oeil de tigre donc c'est à dire que ça renvoie les mauvaises énergies qu'on pourrait vous envoyer par exemple mais si vous aussi vous passez votre temps à vous tirer des balles dans le pied c'est à dire une expression toute bête oh zut quel idiote j'ai pas fait ci ou j'ai fait ça etc derrière faites moi le plaisir de dire annule les phases supplimes et le remplacer par quelque chose de positif parce que sinon vous le renvoyez aussi également à vous même alors on a également aussi une citrine par rapport à la confiance en soi au plexus solaire donc on a vu les deux pierres là on a à nouveau un cristal de roche avec le seau de Salomon pour faire amplificateur et on a derrière un oeil de fer qui peut vous aider par rapport à la créativité par exemple ça ça pourrait être pas mal et j'ai également eu de la turquoise ici qui a voulu venir pour contrebalancer je pense un petit peu justement tout ce qui concernait on va dire les chakras plutôt inférieurs et pour rappeler peut-être ici à remettre un peu de douceur par rapport à vous même par rapport aussi à la communication qui à mon avis sera bien importante pendant cette période là à y veiller en tout cas et maintenant en accord avec vos guides et avec les miens je vais vous donner les fleurs de bas qui vont pouvoir vous aider émotionnellement pour cette fin d'année alors pour ceux qui découvrent ma chaîne et qui ne savent pas ce que c'est que les fleurs de bas je vous mettrai un lien en dessous de cette vidéo pour en savoir davantage et pour le mois de novembre vous avez eu Clématis ou Clématite alors ça tombe bien parce que c'est vraiment une fleur qui va vous permettre d'être beaucoup plus ancré présent à vous même et à ce que vous faites avoir de l'attention et à équilibrer on va dire le corps et l'esprit elle vous permettra également d'arriver à exprimer votre potentiel créatif donc ça sera plutôt pas mal et de lutter contre la rêverie le manque de lien à la réalité et au moment présent et pour le mois de décembre là je ne peux pas vous la montrer parce que je ne l'ai plus c'est Cerato C-E-R-A-T-O ou aussi plein bagot qui elle sera là plutôt pour renforcer votre certitude intérieure votre confiance en votre jugement en vos intuitions en vos décisions et en vous à savoir davantage mieux vous affirmer c'est-à-dire de manière saine à entreprendre les choses par vous-même et à lutter contre l'anxiété l'indécision et l'insécurité voilà les Sagittaires ce que je pouvais vous dire pour votre guidance pour cette fin d'année je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout j'espère que tout se passera au mieux mais franchement vous avez quand même de très belles cartes il y a des belles choses là qui vous sont proposées et même s'il y a des petits obstacles franchement vous arriverez à les surmonter sans soucis donc allez-y et je vous souhaite aussi d'avance un très joyeux anniversaire je remercie également toutes les personnes qui font des commentaires qui partagent qui mettent des j'aime qui s'abonnent et merci à ceux qui le sont déjà pour votre fidélité je vous dis à bientôt les Sagittaires Namasté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada